Alors, nous sommes toujours au bif pour parler de The Editor. Vous vous souvenez, il y a quelques années, Astron Six, ce collectif qui avait été produit et distribué par Troma, M. Lloyd Kaufman, eh bien, ils avaient fait Father's Day à l'époque et maintenant ils reviennent avec The Editor, avec une affiche super vintage, évidemment, en hommage à pas mal de films. C'est un film assez extraordinaire. Pourquoi ? Parce que The Editor, comme vous le savez, veut dire le monteur, qui raconte l'histoire d'un monteur de cinéma qui travaille à l'ancienne, forcément, à la grande époque de la pellicule. Le film est en fait un véritable hommage au film de genre italien des années 60, 70. Lucio Fulci, on peut le citer, qui est un grand maître du cinéma d'horreur italien, Dario Argento, etc. Un petit peu aussi de Cronenberg, un petit peu de toute cette grande époque. The Editor est un film qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas du tout un film de série B. Il peut se lire de plusieurs manières. Maintenant, il aurait pu être un beaucoup plus grand film si les gens qui ne connaissaient pas le film de genre italien pouvaient s'y retrouver. Donc voilà, je vous invite à aller le voir. Imaginez un mélange entre du trauma, les nuls, et éventuellement du film italien comme on pouvait le trouver dans les années 70. Alors, un méga plus plus à la direction photo complètement italienne des années 70, avec des couleurs rouges, vertes, flash. Un humour assez décapant. Et c'est quand même un film qui a été pas mal encensé aux Etats-Unis, qui va être à mon avis moins encensé dans le reste du monde pour son rythme assez spécial. Je vous invite à aller voir The Editor, surtout si vous avez beaucoup de second degré. The Editor au bif, ça claque ! Merci. Merci.